Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, alors j'espère que vous allez bien Aujourd'hui il pleut, ça faisait hyper hyper longtemps, franchement ça fait trop bizarre Mais bon, je ne quitte quand même pas mes petites tenues, petites jupes, petits t-shirts Il fait toujours quand même assez bon, mais bon, grosse pluie dehors Alors cette nuit, j'ai trop bien dormi, voilà, ça se voit peut-être sur ma tête J'ai trop bien dormi parce que ma gabin est restée chez papi-mamie pour la nuit, pour la première fois Et ça m'a fait vraiment un grand bien fou de pouvoir dormir une nuit complète, faire une grasse mat, profiter de la matinée J'ai refait mes ongles du coup, toujours avec le mini macaron en semi-permanent J'ai mis du mascara sur celui-là, j'ai choisi la couleur mint pour changer, j'avais mis du orange la dernière fois Il a tenu franchement plus de deux semaines, j'étais trop contente Mais là j'ai voulu changer parce que ça avait poussé du coup, donc ça faisait plus joli, il y avait mon oncle qui avait poussé Et donc vous me reposez pas mal de questions sur le mini macaron Enfin moi j'ai pris le grand macaron, comme ça je peux mettre toute ma main dedans, ça va plus vite Parce que le mini c'est doigt par doigt, c'est assez long Je vous remets la barre d'infos, je vous mets le lien dans la barre d'infos du kit Et moi j'en suis ravie quoi, parce qu'au moins je peux garder deux semaines mon vernis Vous me demandez, j'ai pas mal de questions sur ça, comment je fais pour le garder aussi longtemps Parce que certaines n'arrivent pas à le garder et il s'écaille assez vite En fait mon petit secret, ma petite technique c'est de bien limer mon ongle avant en fait Enfin pas fort avec la lime, la surface moins rugueuse de la lime Mais j'enlève le côté brillant de l'ongle et du coup ce qui fait que le vernis va plus adhérer à l'ongle Si vous posez comme ça, si vous le mettez directement sur votre ongle brillant, en fait le brillant fait que ça peut plus vite sauter Donc moi je lime le brillant de l'ongle, je repousse les cuticules et puis je mets deux couches Une couche je mets dans le macaron, deuxième couche je remets dans le macaron et c'est fait Donc je suis trop contente, donc là la couleur ça change un petit peu, ça fait flou Si j'approche trop ma main, ça fait pas le focus Ouais, non, pas trop Bon sur ce il est midi et je vais aller rechercher Gabinou Enfin je suis trop contente d'aller le rechercher quand même J'ai eu des nouvelles de mes parents et franchement ils m'ont dit que ça a été Donc il a l'air d'être mieux chez papi mamie Non mais je suis super contente, ça me rassure parce que j'étais quand même assez stressée de me dire Ohlala si ça se passe mal, s'il fait que hurler Ils vont plus jamais vouloir le garder, ils vont dire que c'est une corvée Et en fait bah non, par mois ça s'est bien passé Bon il chouine un petit peu mais pas au point d'hurler Donc ça va, enfin je suis vraiment rassurée Après je me dis peut-être que ces gouttes font effet aussi Depuis que j'ai acheté le Bifi Baby Peut-être que ça agit déjà, que ça va vite agir et que ça le soulage Ou j'en sais rien Mais je suis trop contente, donc je vais aller le rechercher Donc ça y est on a récupéré Petit Gabinou, il a été super sage Et il boit de plus en plus Donc là maintenant, avant il prenait des bigons 120 Maintenant il faut lui préparer plus parce que ça y est, monsieur réclame, il a soif, il boit bien Donc tant mieux c'est très bien Et là on est dans la voiture direction la maternité parce qu'on a deux rendez-vous Donc le premier c'est avec la pédiatre qui nous avait prescrit Inexium Pour faire un petit point Oulala ça bouge Pour faire un petit point, voilà un mois après Et je trouve qu'Inexium perso ça a quand même fait effet Donc j'en suis contente Et puis voilà, donc on a un rendez-vous à 14h30 Un deuxième rendez-vous avec un autre médecin à 15h30 Voilà, donc ça va être l'après-midi à l'hôpital Et comme je vous le disais, Gabin il est très intéressé en voiture quand il ne dort pas Il adore regarder les arbres passer Au moment où je dis ça, il se met à fermer les yeux Il adore regarder les arbres passer, etc Enfin c'est marrant, il est... Bah oui, quand les arbres défilent Les arbres défilaient Voilà, enfin c'est la seule chose qu'il peut voir pour l'instant de là À la fenêtre Là, il est parti Alors pour ça, ils vont peut-être me demander où j'ai eu sa petite combi Je l'ai eu sur Wish Donc voilà, une petite combi panda Si tu passes par là, Coco Vanille, ton fils adorerait Oh comme il regarde Tu vois qu'on parle de toi Voilà, c'est une petite combi avec des petits pandas dessus Je ne sais pas si vous verrez bien Elle est super belle, elle existe en plusieurs couleurs Il faut vraiment que je vous montre à quel point Gabin draguait la pédiatre Regardez-moi sa petite tête, trop rigolote Et il y a une deuxième photo Hop, que ça fasse le focus Voilà, encore un grand sourire pour la pédiatre Ça fait trop plaisir Qu'est-ce que c'est agréable de le voir comme ça Ils ont dit que c'était un grand charmeur Parce qu'il faisait des sourires comme ça à toutes les femmes qui s'occupaient de lui Bon alors je vous retrouve dans l'après-midi à la maison On a reçu du monde parce que j'ai fait une petite réunion des bijoux Victoria Donc je sais qu'il y en a quelques-unes qui connaissent Parce que j'ai déjà parlé de mes bijoux Victoria Il y en avait qui connaissaient En fait c'est des bijoux qu'ils vendent uniquement en réunion à domicile Et moi j'ai ma copine qui fait ça Ça fait quoi ? 3 ans moi ? 3 ou 4 ? Je sais plus mais tous les ans je prends une réunion Et du coup elle vient à la maison Elle expose ses petits bijoux Les copines viennent On passe un bon petit moment ensemble Et puis voilà c'est l'occasion de se revoir Donc je vous montre un petit peu du coup les bijoux qu'elle a Elle a vraiment un peu de tout Elle a beaucoup de rose gold C'est vrai qu'il y a pas mal de bijoux rose gold Il y a un petit peu pour homme aussi Là pas mal de bijoux rose gold Hop, des colliers Il y en a partout dans ma maison du coup C'est une bijouterie à domicile Et moi qu'est-ce que j'ai pris du coup ? Elle est pas là ma bague J'ai pris une bague et des boucles d'oreilles Donc là aujourd'hui moi j'ai craqué sur cette bague-ci Je la trouvais vraiment jolie Et les boucles d'oreilles Bah qui suivent en fait Je trouve que ça suit beaucoup Puis en plus franchement les bijoux ne bougent pas du tout Ça fait des années Comme là cette bague-ci que j'ai Ça vient de Victoria C'était la bague que j'avais choisie l'année dernière Elle n'a pas bougé J'ai beau la mettre tous les jours Aucun souci Donc là j'ai trop hâte de recevoir celle-ci Comme ça je vais la mettre là Ça me fera une main toute dorée Là c'est la collection de bijoux acier C'est ça ? Oui, acier Acier avec du cristal Ça celui-ci je l'avais pris en plus gros une fois Je me souviens il est beau aussi Ça brille bien Ça c'est du cristal Et puis On a envie de craquer sur tout en fait Et toi du coup tu mets que des bijoux Victoria sur toi aussi Tu les présentes bien Et du coup la mamie Elle est là pour endormir Gabineau Ça va il est relativement calme Mais il ne veut toujours pas dormir Oh ! On a réussi Avec Léon Grâce à Léon Voilà le Léon c'est magique C'est génial Ouais Enfin voilà Gabineau Tranquilou Alors ce soir à la demande de beaucoup de monde En fait vous m'avez beaucoup demandé de vous en dire plus Sur ma poussette Donc je vous ai fait enfin l'article de blog Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos Et je vous ai fait des photos Et je vous explique tout sur ma poussette Britax Voilà Donc j'espère que l'article va vous plaire Et comme je vous le disais en fait à la fin de l'article Si vous avez d'autres idées d'articles de blog comme ça Qui pourraient vous intéresser Que je vous fasse des revues sur des choses que je possède Et qui vous intéressent Bah n'hésitez pas à aller me le dire dans les commentaires Comme ça je verrai ça Et puis bah j'essaierai de faire ce que je peux Et là voilà Je suis super contente de l'avoir fait Ça fait un moment que je devais vous le faire J'arrivais pas trop avec Gabin Et là ce soir il était super calme Donc j'ai pu bosser Bon alors Gabinou est en train de se réveiller tout doucement Regardez-moi ses jolis petits pieds Et voilà Donc là ça va être l'heure du biberon Il est minuit Comme ça j'espère qu'il va peut-être faire sa petite nuit Coucou Tu te réveilles ? Tu te réveilles ? Donc quand je dis tout doucement Tout est relatif Et le petit pied Du coup et bien moi je vous laisse ici J'ai réussi à me doucher À me laver À attacher mes cheveux pour la nuit Donc je fais une petite presse Pour qu'ils soient un peu frisés le lendemain Voilà Donc je vais préparer le biberon Je lui donne Et je vais me coucher Je vous fais plein de gros bisous Et à demain pour le prochain vlog Sous-titres par Jérémy Diaz